Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va faire la 13e étape de ce tour de france étape par étape avec la groupama fdj dans la dernière étape on avait fini 11e avec david gaudu on avait perdu du temps par rapport à caruso roglic et pogacar surtout du coup on était resté en troisième position mais on avait perdu du temps par rapport à pogacar et on est maintenant du coup à quatre minutes de pogacar et maintenant on va passer à la 13e étape et on va voir d'abord le profil de cette étape et on a donc pu voir le profil de cette étape qui arrive à saint etienne une étape plutôt plate mais il y aura quand même deux côtes de deuxième catégorie on essaiera dans la prochaine étape de partir dans l'échappée avec pinot mais avant ça on va faire cette 13e étape malheureusement on n'a pas de sprinter du coup je sais pas ce que je vais faire je vais sûrement faire partir madouas dans l'échappée pour aller chercher quelques points de la montagne on se retrouve au départ avec madouas à sa top bien que ça soit une étape de plaine aujourd'hui vu que tous mes coureurs sont plutôt en mes formes heureusement madouas lui ça va et du coup pour partir dans l'échappée ça va pas être trop mal malheureusement madouas qui est pas très bien placé dans le peloton du coup on va essayer de se replacer pour partir dans l'échappée et du coup on essaye de partir dans l'échappée avec valentin madouas on est 38e en général maintenant avec madouas du coup ça devrait nous laisser partir facilement normalement et on va se retrouver du coup si ça nous laisse partir au prochain troisième catégorie il ya des gros groupes qui partent devant du coup le peloton roule à chaque fois on s'est donc fait rattraper une fois avec madouas mais là ça raccélère et non on va essayer évidemment de suivre avec valentin pour essayer évidemment d'aller chercher les points de cette troisième catégorie mais surtout pour partir dans l'échappée finale j'ai l'impression que cette échappée s'est formée malheureusement chicone nous jouent les points avec cosnefroid mais ça va sûrement être johnson qui va aller chercher les points on va être un groupe je crois bien de 11 coureurs sur cette étape on va du coup se retrouver au prochain col le seconde catégorie on arrive maintenant pour le seconde catégorie on va essayer d'aller chercher les points avec madouas et là devant c'est la g2r la mondiale je crois bien que c'est benoît cosnefroid qui a bien accéléré devant non elle est plus rapide que nous benoît cosnefroid et on va voir si on peut aller chercher les 5 points en haut de cette montée on a mathieu burgode on a chris neyland et benoît cosnefroid et on arrive à aller chercher les 5 points sur ce call on va maintenant se retrouver pour le sprint inter on va essayer de choper 20 points avec madouas sur ce sprint inter pourquoi pas prendre 20 points ça serait pas mal en vrai aller chercher 20 points ça nous remplacerait un peu avec madouas en plus on a rien à jouer avec madouas du coup pourquoi pas pourquoi pas le maillot vert même si je pense que c'est impossible de leur prendre à avou devant nart et surtout qu'on a lancé un peu trop tôt et que c'est sûrement benoît cosnefroid qui va aller chercher ce ce sprint inter peut-être faire deux en fait deux magnifique avec madouas on va maintenant se retrouver pour la cote de troisième catégorie on s'attaque dans ce troisième catégorie avec benoît cosnefroid cosnefroid qu'on a réussi à battre dans le second catégorie pourquoi on pourrait pas réitérer cette performance on se met en tout cas dans la roi cosnefroid pas directement collé pour pas se cramer et là mais il reste encore 500 m on a du le petit connaît à notre droite on a benoît cosnefroid qui a mis le gros qui a mis tout ce qu'il avait benoît cosnefroid et j'ai l'impression que ça se joue pas grand chose à chaque fois mais c'est à chaque fois nous qui passons en tête avec madouas on va maintenant se retrouver pour le second catégorie le dernier col de la journée on est maintenant dans ce second catégorie ya deux coureurs qu'ils ont craqué dans l'échappée il ya y'a une scène et grosse dave pour la stana et la bike exchange nous évidemment on va suivre avec madouas on va voir si on peut re choper 5 points ou pas mais là devant ces cosnefroid qui a accéléré pas mal mais nous on se fait gêner et non on peut pas passer en tête on chope que deux points parce qu'on s'est fait gêner par francon amour on va maintenant se retrouver dans le final de cette étape malheureusement vient de se faire attraper avec avec madouas à moins de 5 km de l'arrivée à 3 km de l'arrivée et on voit que devant un nix polyte lui il est toujours dans l'échappé nix polyte est ce qu'il va pouvoir aller chercher cette étape ça serait beau que notre échappé aille au bout alors que la nix polyte malheureusement qui est en train de perdre un temps fou ça m'étonnerait que l'échappé aille au bout mais pourquoi pas avec godu aller chercher l'étape on n'est plus dans un peloton de 121 coureurs on doit être bien placé au maillot vert après il ya toujours vous devant nart on a michael bierg devant on va dire à tous nos kipiers de prendre le gel bleu on va prendre le gel rouge également avec godu qui nous restait un peu de barres qu'on n'avait pas utilisé on est dans un groupe de 40 coureurs ça monte toujours ça monte toujours il ya 30 points aujourd'hui on va peut-être faire un top 30 avec godu peut-être un top 15 pour aller chercher des points pour le sprint on va voir ça on a stéphane koum bien placé on a yoni zaga également on a primoz roglitch alors au glitch c'est van harte qui s'impose je crois que lui aussi c'est sa cinquième victoire d'étape ça devient plus honteux les victoires d'étape pour l'instant sur ce tour de france on va maintenant aller voir les podiums de cette étape du coup du coup on peut voir les podiums de cette étape et c'est vous dans un art qui remporte une énième victoire d'étape sur ce tour de france sa quatrième ou sa cinquième c'est pareil que nous avait godu au niveau du maillot jaune c'est toujours pogacar au niveau du maillot vert c'est van harte au niveau du maillot à poids c'est guillaume martin et au niveau du maillot blanc c'est toujours tadej pogacar il n'y a pas eu d'écart aujourd'hui on va quand même aller voir le classement de cette étape je crois qu'on fait 14e ou 13e avec godu aujourd'hui on était en mauvaise forme aussi après c'était pas une étape qui allait jouer grand chose au classement général et du coup avec godu on finit 13e aujourd'hui van harte qui était en méga forme qui a remporté l'étape devant mon riche et kaleb ewan et du coup au général le classement n'a pas bougé quintana qui est très malade par contre en tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant on se retrouve demain pour la 14e étape qui arrive à monde et on va essayer de jouer la victoire pourquoi pas avec pinot ou avec godu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner ciao ciao ciao